Bonjour à toutes et à tous dans ces belles énergies du mois d'octobre, dans ces énergies un petit peu froides, très clairement pour certains d'entre vous, pluvieuses aussi pour d'autres. Ici moi j'ai la chance d'avoir un très 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 beau ciel bleu. Il y a eu du vent un petit peu, pas trop, on n'est pas trop concerné par les tempêtes ici. Donc il y a eu du vent mais pas trop et il y a un très beau ciel bleu. Alors on va regarder un petit peu les énergies du week-end, qu'est-ce qu'on nous invite à faire. Alors on sent très fortement, je reparlerai dimanche, il y a un live dimanche, la causerie des guides sur mon profil Insta, sur mon compte Insta, tous les dimanches il y a un live. Là ce sera dimanche matin à 10h, 9h55 pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. On reparlera un petit peu de ces énergies de pleine lune. Pour ceux qui ont suivi le soin, vous allez voir la canalisation, le soin se termine, là est en train de se terminer. Il y aura le message, la vidéo de canalisation qui va sortir sur le groupe et votre rituel semaine prochaine. Bref, pour les autres et pour tout le monde d'ailleurs, je reçois le message qu'on est invité sur ce mois d'octobre à aller de l'avant, à passer à l'action, à poser des actes authentiques et alignés. C'est-à-dire que c'est un mois et ce week-end, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce week-end, c'est un mois où on va peut-être poser moins d'actions, on va peut-être un petit peu ralentir notre rythme, mais on va poser des actions beaucoup plus alignées, beaucoup plus communs. Tel un laser, me dit Sananda là tout de suite, tel un laser. Donc, c'est à ça que vous êtes invité, c'est pas forcément partir dans tous les sens, donc ça peut être aussi ralentir très clairement le rythme, mais poser des actions qui sont extrêmement bonnes pour vous et qui vous permettent d'être vraiment dans votre alignement personnel. Juste deux secondes avant de faire le tirage, on aura le tarot de la bienveillance, le tarot du funambule, l'oracle de la triade et en conclusion, la petite oracle, une petite carte du petit oracle des fées. Je vais vous dire que si vous voulez vous commander le calendrier de l'Avent, mon calendrier de l'Avent, saison 2, il y a eu une saison 1 l'année dernière, c'est un essai, on avait eu énormément de succès, et bien je vous repropose le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est le calendrier de l'Avent ? Le calendrier de l'Avent fait par moi, énergétisé par moi, choisi par moi, c'est 25 cadeaux que je vais choisir spécialement pour vous et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que je vais les mettre dans un ordre extrêmement particulier. Chacun aura son calendrier avec son cadeau 1, son cadeau 2, son cadeau 3 et tout ça, une forme de logique pour vous. Pour aussi suivre le mien, je vais aussi m'en faire un pour moi et à chaque fois, je donnerai un message. Sur Insta. Donc voilà, chacun aura son calendrier de l'Avent et avec le message du jour, qui est en fonction de... Le message du jour sera un message extrêmement important à chaque fois et ça, je le donnerai, vous pourrez le suivre en direct sur Insta du 1er au 25 décembre. Alors voilà, donc si vous voulez le commander, c'est jusqu'au 10 octobre, c'est pour ça que j'insiste un peu parce qu'après, ce sera trop tard. Je sais qu'il y en a toujours parmi vous qui se réveillent après. Après, ce sera trop tard, ça ne se fait que sur précommande puisqu'après, il faut que je choisisse les produits, les pierres et autres, tous les autres cadeaux que je vais vous mettre dedans, que j'organise ça et que je vous prépare tout ça. Tout ça se fera et tout partira au plus tard, le 16 novembre. Donc, vous aurez ça dans vos boîtes à lettres, c'est-à-dire avant le 1er décembre parce que le but, c'est tant qu'on commence ensemble le 1er décembre. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail, d'autant plus que vous avez possibilité de le pré-réserver et que je n'encaisse les paiements évidemment que fin novembre, entre le 15 novembre et le 1er décembre pour ceux et celles qui auraient besoin d'un petit peu de temps en termes de trésorerie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de frein. Ne vous mettez pas de frein financier et suivez les lents de votre cœur si vous avez envie de vous l'offrir ou de l'offrir à quelqu'un. Allez, on y va, c'est parti. En plus, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant qui peut vraiment vous accompagner sur cette fin d'année. Ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des gens qui l'ont acheté, qui se l'ont offert l'année dernière sont en train de me le recommander pour cette année. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est... Voilà, je suis heureuse de vous proposer ça. Ça me fait toujours plaisir, c'est un moment important pour moi. Donc, si vous vous sentez et que vous vous sentez pas replé, c'est parfait aussi. On y va sur le tirage des énergies du week-end. C'est parti, ton promo terminé. Donc, on se retrouve dimanche quand même en live parce qu'il n'y aura pas de tirage au week-end. On se retrouve dimanche en live à 9h55 sur Insta. C'est toujours disponible en replay pour ceux et celles qui, à 10h du matin, font autre chose et je peux tout à fait le comprendre. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui me regardent dans leur lit. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, regardez les énergies de ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end ? Alors, je ne sais pas vous, mais ici, quand même, ça sent fortement l'automne. Pas froid-froid, mais bon, pas non plus les grosses chaleurs. Alors, on a une carte qui est arrivée et on va en donner une deuxième. Hop, c'est parti. Vous avez été pas mal à me poser des questions sur mes ongles. Pourquoi je ne fais plus de vernis ? Eh bien, parce que je suis en pause. Mes ongles ont été un petit peu, on va dire, ont été un petit peu malmenés par l'emménagement, même si j'étais très aidée. Mais bon, voilà, du coup, on fait une petite pause de vernis. Ça reviendra peut-être après les fêtes ou voilà. Ils ont un petit peu souffert, on va dire. Petite parenthèse, petite parenthèse ongle. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé ni des cheveux, disons. Les cheveux vont très bien. Allez, on y va, on arrête nos blagues. On y va, on va chercher les énergies, on va regarder. On a la tentation, la 15, et on a le chariot. Mais le chariot, c'est quand même un truc de fou, les impératrices. Ils n'arrêtent pas de sortir, le chariot. Le chariot, c'est quand même ce que je vous ai dit avant même d'avoir la carte. C'est vraiment prendre sa vie en main, reprendre ses activités. Je ne sais pas vous, mais peut-être que vous allez commencer à se sentir ce week-end. Bon, le 15, c'est à le diable. C'est le diable, je l'adore, cette carte. Elle est extraordinaire, elle est fabuleuse. Elle est comprise dans les énergies en lesquelles Sananda et Marie-Madeleine me les font, me les montrent. Bon, on m'a parlé du chariot d'abord, mais je n'arrête pas d'en parler. J'en parle tous les jours en ce moment du chariot. Donc, si elle ressort, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important. On vous dit, c'est vraiment le moment là et vous allez commencer à ressentir ça ce week-end, de prendre votre vie en main, de poser des actions. Vous allez avoir envie de sortir de la peur, de sortir de l'attente. Je crois que septembre, il y a eu un très, très grand coup de frein passé la première semaine de septembre, où tout le monde s'est mis un petit peu en retrait. Eh bien, parce qu'il y avait des énergies extrêmement anxiogènes et beaucoup de peur de qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qui va se passer et à quelle sauce on va être mangé. Et là, les énergies nous disent, vous serez mangé à la sauce que vous allez cuisiner. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est les artisans de notre vie. Oui, on sait, 2020, on a compris, c'est une année extrêmement particulière, extrêmement, on va dire, surprenante, pour le moins. Mais rien, en aucun cas, ça nous empêche de faire des projets. En tout cas, quand on dit faire des projets, peut-être pas des projets à long terme, peut-être pas des projets de vie à 6 ans, 5 ans, mais en même temps, qui en fait ? Mais peut-être d'avoir envie quand même de continuer, et c'est à ça que nous invite le chariot, c'est continuer à mettre en place nos désirs. Même si, avec le diable, ils peuvent apparaître comme ça, au vu des circonstances du moment, complètement fous, complètement déraisonnables. On est invité un petit peu, là, avec le diablo, à la déraison. Je ne sais pas si ça nous dit la déraison, en tout cas, ne pas être raisonnable. On est invité à ça, on est invité à un petit peu se lâcher, un petit peu y aller, parce que c'est quand même, malgré les doutes, malgré les doutes, il y a quand même la possibilité, dans cette énergie, de mettre un petit peu des cartes aussi de l'Europe, des miroirs, je l'aime bien. Malgré les doutes, il y a quand même possibilité de faire son chemin, de faire son chemin, de, oui, oui, il y a des choses qui se sont arrêtées, oui, il y a des choses qui ne se feront pas, oui, elles ne se feront pas comme ça, oui, ça ne s'est pas exactement comme on veut, oui, je vous l'ai dit, je n'ai cessé de le dire, en octobre, on va être sur le fil, on va être sur l'équilibre, on va devoir jouer l'équilibre comme le pendule joue l'équilibre, vous voyez, on va devoir, oui, on va devoir surfer sur des énergies qui vont être extrêmement contradictoires. Mais on vous dit, malgré ça, on vous dit, vas-y, continue, justement, c'est le moment d'y aller, c'est plus que le moment d'y aller, c'est plus que le moment, ce n'est pas le moment de lâcher, ce n'est pas le moment de lâcher des doutes pour aller dans la peur, c'est vraiment le moment d'y aller. Mais ça va être différent, oui, cette année ne ressemblera en aucun cas à une autre année et pour plein de raisons, mais on va vers quelque chose, on va vers une transformation, on va vers un alignement, on va dire, vers quelque chose. Alors oui, ça passe par des choses qui s'arrêtent, par des choses qui s'effondrent, par des peurs qu'on doit affronter pour retrouver la paix, par des doutes, oui, il y a tout ça, c'est vrai, il y a encore ça ce week-end, mais on vous dit, si tu attends d'avoir les réponses à tout ça avant de passer à l'action, eh bien, tu ne retrouveras pas la sérénité. Si tu veux retrouver la sérénité, la paix, la joie de vivre, eh bien, c'est malgré tout, malgré tout ce qui peut être extrêmement anxiogène, les choses qui s'arrêtent, les peurs, les doutes, bien sûr, et tout ça n'est pas à nier, eh bien, malgré ça, eh bien, si tu veux retrouver la paix, on te dit, vas-y, ose, monte sur ton chariot, ose faire des choses un peu folles, entre guillemets, des choses où plus on va te dire, ah, maintenant, t'es sûre, c'est le moment, tu crois que, éventuellement, oui, 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 c'est le moment, allez-y, ce week-end, il est fait pour ça, pour penser à ça, hein, ce week-end, vous allez ressentir, me disent les guides, peut-être des envies, des désirs qui vont émerger, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de ras-le-bol de traîner dans les peurs et dans, c'est la fin du monde, hein, et dans les doutes, je pense que, voilà, je pense que, si je pouvais le dire de manière très vaste, je dirais, vous vous êtes assez gavés de LCI et autres télévisions, même si je ne critique pas, mais vous en avez un peu marre, hein, c'est ça qu'on entend, vous en avez un peu marre qu'on vous fasse peur, vous en avez un peu marre qu'on vous infantilise aussi, vous avez tout à fait conscience de vos responsabilités, mais vous avez quand même envie de continuer à vivre, et c'est ça, les énergies de ce week-end, c'est, ok, c'est compliqué, ok, c'est difficile, ok, c'est pas pareil, oui, je peux peut-être pas voyager, oui, je peux peut-être pas faire ci, oui, je peux peut-être pas faire ça, oui, mon, oui, peut-être il va se passer ça, mais justement, plutôt que de le voir comme un frein, vous allez, sur ce week-end, commencer à voir, derrière toutes ces choses qui sont bloquées ou sur lesquelles vous êtes un petit peu freiné, vous allez voir toutes les opportunités que ça peut vous apporter, et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. de voir toutes les opportunités que cela peut vous apporter. Alors, pour les voir, effectivement, il faut passer à l'action, il faut sortir de votre zone de confort, malgré les peurs, malgré les risques, il faut y aller, il ne s'agit pas d'être n'importe quoi, mais il faut y aller, et puis il faut laisser parler un peu votre face, votre face, le côté de votre médaille qui rêve, et surtout qui, vous savez, quand on vous dit, non, mais arrête de rêver, ça ne se passe pas comme ça, bah si, justement, je vais continuer à rêver, parce que ça va se passer comme ça. El Diablo, c'est aussi un peu ça, c'est aussi celui ou celle qui sort un peu du cadre, c'est à ça que vous êtes invité, monte sur ton chariot, trace ta route, sors du cadre, propose des choses innovantes, ne reste pas dans les peurs, dans les doutes, n'écoute pas les peurs, les doutes des autres, propose, toi, vas-y, laisse-toi aller, écoute ton cœur, écoute tes envies, écoute ton désir en ce moment, c'est vraiment ça qu'on te dit ce week-end. Alors ce week-end, vous êtes invité à ça, un petit peu prendre le temps de vous dire, mais bon, ok, ok, s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a là, tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui me freine, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je ferais ? Voilà, et faites-le. Peut-être que ça va prendre plus de temps, peut-être que ça va être plus compliqué, peut-être que, effectivement, vos plans sont changés, mais faites-le. Ne donnez pas raison à vos peurs, ne donnez pas raison. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais ne donnez surtout pas raison à ça. Allez-y, lancez-vous. On va remettre une carte là-dessus, parce que les guides, ils ont envie de parler. Alors, le chariot, pourquoi le chariot, finalement ? Pourquoi on nous dit, bon, ok, on n'arrête pas de sortir le chariot depuis plusieurs jours, là, c'est... En tout cas, moi, dans mes tirages, je sors beaucoup de chariot pour vous. Et je l'ai beaucoup dans les tirages individuels aussi. Et j'ai vu aussi, j'ai discuté avec pas mal de confrères, quelques confrères qui aussi le sortent beaucoup. Le chariot, c'est... On arrête de se faire... On arrête de laisser les autres conduire notre Ferrari, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il faut qu'on conduise nous-mêmes notre Ferrari ? Pourquoi ? On a le diable qui revient, je l'adore ! El Diablo, parce qu'en fait, on peut faire des choses... El Diablo, il y a un côté... Oui ! Parce que si on fait ça, c'est... On va avoir le monde. Parce qu'en fait, le monde va appartenir... Vous savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh bien là, le monde, le monde de demain, le monde qu'on est en train de construire, pardon, il va appartenir à ceux qui vont oser. El Diablo, là, il vient deux fois nous dire, mais ose, vas-y, fais des choses. Propose, tu vas voir, tu vas être agréablement surpris ou surprise. Tu vas trouver de l'aide. À partir du moment où tu vas aller de l'avant dans tes projets, quels qu'ils soient, peuvent être professionnels, amoureux, personnels, je ne sais pas. Ça, c'est un terrain général. Donc, vous regardez sur quoi ça résonne chez vous, sur quel domaine de votre vie ça résonne chez vous. Eh bien, on vous dit, à partir du moment où tu vas oser faire des choses, les portes vont s'ouvrir, les guides, les énergies vont s'aligner et tu vas être aidé. Voilà. Et tu vas obtenir la perfection. El Mando. Mais pour ça, il faut que tu fasses un petit peu ton diable ou ta petite diablesse, c'est-à-dire que tu oses aller contre l'esprit ambiant qui dit, mais non, surtout, on ne bouge pas, on va chez soi, on s'enferme, on ne fait rien, on attend, on ne propose rien. Ah là là, mon Dieu. Si tu dis, mais non, la vie continue. Alors, évidemment, dans le respect des autres, on est d'accord, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais la vie continue, continue tes projets, continue à faire des choses. Donc, si tu le fais, eh bien, si tu fais un peu le diablo, si les autres te regardent en disant, mais il est fou, elle est folle, mon Dieu, je n'oserai pas, j'ai peur, c'est génial, vas-y, c'est toi qui obtiendras le monde. Voilà. Alors, attention, dans le respect de qui tu es, évidemment. Allez. Waouh, ça va être un week-end qui va. Alors, ce n'est pas forcément un week-end qui va, vous allez passer à l'action, pour certains peut-être, pour d'autres, c'est vraiment un week-end où ça va émerger très fortement. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition ce week-end, notez de vos rêves, de votre intuition, des synchronicités. Les guides me disent, on va envoyer beaucoup de messages ce week-end. Donc, alors, oula, 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 oula. Les fées, les fées veulent parler, mais non. Allez, on y va. Allez, deux cartes. Ah ben non, ça, ce n'est pas une carte de fées. Ah ben, j'ai attendu, je ne vois pas parce que je vais laisser une carte, qui est une carte de présentation du jeu, vous voyez. Je ne vais pas l'utiliser depuis très longtemps. Allez, on y va, c'est parti. La première carte a sauté, et on y va pour la deuxième. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées ? La reine Moëve. On vous dit, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Waouh, c'est génial. Et les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et saches qu'elles brillent comme un soleil dans ton cœur. Oui, vous avez grande capacité à faire des miracles, à faire agir à votre magie personnelle, à partir du moment où vous serez dans le respect de vos valeurs, de la nature, de ce qui vous entoure et des autres. Il s'agit de redonner de la place à votre puissance ce week-end. C'est laisser votre puissance s'exprimer, et non pas votre pouvoir, bien sûr. Voilà, ça va être un très très beau week-end. J'ai le sentiment que ça va quand même être un week-end où il ne va peut-être pas se passer grand-chose dans la matière très concrètement. On va plutôt faire un repli sur soi, mais un repli pour laisser émerger des nouveaux désirs. Et j'ai l'impression que ça prendra forme plutôt semaine prochaine. On ira voir dimanche soir avec le tirage des énergies de la semaine, ce qu'on nous dit. Mais c'est vraiment ça que je sens. Je sens vraiment que là, il y a besoin sur ce week-end de dire, bon, ok, j'ai assez eu peur, j'ai assez attendu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et vraiment passer à l'acte. Il y aura du passage à l'acte très très fort. Mais peut-être à partir de la semaine prochaine, pour certains, sûrement ce week-end. Mais on est plus dans ce week-end, on pose les choses très concrètement. On s'engage avec soi-même pour poser des actions. Voilà, je vous souhaite un très 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 beau week-end. On se retrouve dimanche sur Insta, ou alors ici sur la chaîne YouTube pour les énergies de la semaine, dimanche, en fin de journée. Mais je vous avais promis un tirage sur les énergies d'octobre pour les triangulaires. Je le ferai, mais ce sera semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Pour ceux et celles qui ont suivi le soin, qui m'ont rejoint dans le soin, on va se retrouver pour le tirage, pour la canalisation des messages des guides, en fin de journée, sur le groupe privé. Bye bye !